1, 2, 1, 2, c'est bon j'ai calé ma voix Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, nous sommes le lundi 28 septembre 2015 Nous nous retrouvons sur le compte rendu des emplettes vidéoludiques de la semaine dernière Et j'ai acheté pas mal de choses, notamment en vide grenier, en cash, sur internet Donc sans plus tarder, nous allons commencer cette fabuleuse vidéo Alors, vide grenier, vide grenier, qu'est-ce que j'ai acheté en vide grenier ? J'ai acheté un lot, un lot, pour pas cher, je vous montre, il y a encore l'étiquette tellement, c'était hier 5 euros le lot, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux lot ? Donc il y avait une PS1 qui est vraiment dans un état pitoyable Je crois que le système de fermeture, il ne fonctionne pas, si si il fonctionne, il fonctionne une fois sur deux quoi Bon ça c'est juste un petit truc à réparer là à l'intérieur, à engraisser Donc elle est vraiment dégueulasse, il y a une carte mémoire PlayStation 1 avec Je ne vais pas essayer de la console, je ne sais pas si elle fonctionne Adaptateur secteur Connectique perctel Trois manettes, donc deux officielles, notamment celle-ci qui est vraiment très très belle D'un bleu foncé, un bleu marine transparent, très très joli Estampillé PS1, attention c'est vraiment une manette PS1, je ne sais pas si vous voyez mais c'est marqué PS1 Donc il y a même l'angle PS1, je ne savais pas que ça existait Une autre manette officielle PS1 blanche Dont les sticks sont cassés, enfin ils ne sont pas cassés, c'est juste qu'ils sont abîmés, très abîmés Mais bon ça c'est pas un problème, j'en ai en stock C'est juste que je les ai en noir et pas en gris Mais bon ça devrait le faire Ensuite il y avait ça aussi, je ne sais pas ce que ça foutait là Microsoft Péritel pour la Xbox 360 En bout Péritel Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, attention, là c'est du lourd C'est du lourd pour les fans de Lords of the Rings De Two Towers Je vous montre une manette estampillée, donc le Seigneur des Anneaux Avec le héros ici, je ne sais plus comment il s'appelle Je crois que c'est le roi des humains, une commande comme ça J'ai bien apprécié les films Attention, j'ai bien apprécié les films Et l'elfe L'elfe qui se bat mais d'une manière Féérique, oui c'est ça, c'est le mot féérique Il se bat super bien quoi Il grimpe sur les mammouths et il tire les flèches en même temps C'est du grand spectacle les mecs C'est du grand spectacle Voilà Donc ça c'était 5€ le lot Je pense que c'était une très bonne affaire Surtout si la PS1 fonctionne Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore essayé Ensuite J'ai acheté un jeu Un jeu Game Boy Game Boy Pokémon version jaune Sauf que, bizarrement, la cartouche n'est pas jaune Donc ça et tout ça Pokémon version jaune, c'est en jaune Cartouche jaune Ici elle est noire Elle est noire Mais j'ai ma petite idée en fait C'est que derrière en fait c'est marqué Don't open in English Et vous avez des petits caractères de police en thaïlandais Qui veut dire certainement ne pas ouvrir Donc c'est une cartouche pirate Thaïlandaise Oui, oui, je sais reconnaître l'écriture thaïlandaise Je ne sais pas si vous allez bien voir Non, je ne peux pas faire de Je ne peux pas faire de focus avec la caméra 8oy 3 de la PS3 Donc en gros c'est bien marqué Don't open en thaïlandais Et ouais Je suis trop fort, moi je lis le thaïlandais aussi Donc cette cartouche là, je l'ai payé 1€ Je me suis pris des jeux aussi Sega Soccer Slam Excellent en jeu de foot Que je vous conseille totalement C'est du fun Du fun à l'état pur Arcade Avec des super tiers Truc de ouf C'est les mêmes qu'ils ont fait Super Smash Football je crois Sur la Gamecube Excellent, mais vraiment excellent Je vous conseille totalement J'ai payé 1€ Je l'avais pas sur la PS2 Je crois que je l'ai sur la Gamecube Il me semble que je l'ai sur la Gamecube Mais je l'avais pas sur la PS2 Donc allez 1€ c'est pas cher Autant essayer Et en plus je vous ai même pas fait de vidéo De merde sur ce jeu Donc tant mieux Grand fait photo Sans tendresse sur la Xbox Alors je l'ai pris C'était coûté 1€ Et surtout il y avait encore le poster Il me semble que je l'ai aussi celui-ci Je sais pas si je l'ai sur la Xbox Mais je dois l'avoir Sur la PS2 c'est sûr Et voilà il y a le poster Qui est là Avec la notice et tout Machin blablabla Donc c'est pour ça que je l'ai pris 1€ Sur la Xbox première génération Metal Gear Solid 3 Bon je vous le présente pas Vous connaissez tous J'avais le 1 J'avais le 2 J'avais le 4 Mais j'avais pas le 3 Donc forcément Histoire de les avoir tous Je me suis pris le 3 Et là ouais je crois qu'il y a tout C'est pas une édition de ouf Machin C'est une édition simple MGS3 Voilà Ensuite Donc j'en ai presque fini Alors on va commencer par ça Je pense que vous êtes tous au courant De la chose Donc je vous ai proposé Quelques vidéos en HD Déjà sur ma chaîne Je me suis payé un boîtier d'acquisition HD Le Elgato Game Capture HD Ça fait beaucoup de HD Je vais vous donner mon avis tout de suite Qu'est-ce que j'en pense Très bon produit Le seul inconvénient en fait Ça m'a fait chier Parce que j'ai installé Windows 7 SP1 En sachant que j'avais juste Windows 7 Ça ne fonctionnait pas Ça m'a pris 2 heures je crois Ça m'a pris la tête aussi Parce que j'arrivais pas à télécharger le truc Sur le site de Microsoft Et tout machin Bref Une grosse catastrophe Et puis au bout de 2 heures Une fois que j'ai installé le truc J'ai pu installer les pilotes J'ai pu installer le logiciel Ça fonctionne nickel Avec une qualité de oufo Voilà Une qualité de oufo Et je l'ai payé Vraiment pas cher En tout cas c'est mon point de vue 49,99€ Je pense que j'ai fait une très bonne affaire 50€ Elgato Game Capture HD Que je vous conseille totalement Si vous le trouvez pas cher Prenez-le Ça enregistre les vidéos Mais superbement bien Et pour finir Donc c'était la curiosité de la semaine Alors j'ai vu une vidéo Sur internet Je savais pas que ça existait Je vous le cache pas J'étais pas au courant de la chose Je savais que Il y avait l'Oculus Rift Si je le prononce bien Il y avait le projet Morpheus Chez Sony Et ici en fait Donc pour Pour tester Vraiment pour tester Par curiosité Je me suis pris des lunettes De réalité virtuelle Smartphone Donc je vous le montre Arcos Donc je vous donne aussi Mon point de vue par rapport à ça Mon avis Mes impressions Ça fonctionne Ça fonctionne Donc j'ai essayé avec une manette Xbox 360 Avec un petit cadre OTG Que vous branchez sur votre smartphone J'ai téléchargé quelques applications Donc des FPS Des jeux Des jeux Vous visionnez quoi Tout simplement Une promenade de santé Comment on dirait Musée Maison Des jeux d'horreur Et tout Ça fonctionne Ça fonctionne Parfaitement bien Mais Gros soucis Je trouve Ça reste quand même Très gadget Quand même Très gadget Donc Vous aussi Si vous avez envie D'essayer le truc Donc ce sont Les lunettes Les moins chères du marché C'est pour ça Je vous donne Le lien On va dire Vous vous donnez le lien Mais je vous donnais L'information Je les ai payés 9,99€ Plus 9€ De frais de port Ça fait En tout 18,99€ Pour arrondir 19€ Attendez C'est ça Non Ça fait 17,99€ Donc ça fait 18€ J'ai même pu compter Pour 17€ Ouais 17€ Je dirais oui Mais Mettez pas Une cinquantaine d'euros Parce que vous avez Les lunettes De chez Google Qui coûtent 50€ Les lunettes De chez Samsung Qui coûtent 70€ Machin etc Moi vraiment C'était par curiosité Donc pour 17€ Allez hop Je teste ça Rapidement Je regarde Comment ça fonctionne C'est rigolo C'est rigolo C'est gadget Comme je vous ai dit J'ai fait essayer ça A mes neveux Ils ont kiffé Ils ont trouvé ça rigolo Dans le parc d'attractions Roller coaster Ticoon Ils regardaient à gauche Adorat en haut En bas Ils ont rigolé un petit peu Avec les dinosaures Et tout machin Ils avaient l'impression Que les dinosaures Est à côté d'eux Bien sympa D'ailleurs je vais les offrir A quelqu'un Quelqu'un de ma famille Donc c'était vraiment Pour essayer Et voilà J'ai essayé Donc c'est cool Bref voilà J'en ai fini Pour cette vidéo Du coup Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut à tous Et à toutes Ciao Ciao